Bonjour à tous. Je vous présente ici un tableau Google Sheet qui permet un suivi des valeurs boursières et la récupération de certaines données associées telles que les PER, les rendements, les objectifs de cours ou les données capitalistiques de ces valeurs. Je vais vous présenter dans ce tour d'horizon, les différentes colonnes de la feuille Google Sheet. Donc en colonne A, la liste de vos valeurs a entré ici manuellement avec le code Google Finance associé à chaque valeur. Dans la colonne B, vous avez le code qui sert à la récupération des données et qui est généré automatiquement pour chaque valeur. En cas d'erreur, vous pouvez entrer ce code manuellement. En colonne C, vous avez le cours de la valeur fournie par Google Finance avec un différé de 20 minutes environ. Et en colonne D, le pourcentage de variation par rapport à la veille. Ensuite, vous avez dans les trois colonnes suivantes ce qui concerne la droite de régression. En colonne E, la pente de la droite en F, le pourcentage du cours au-dessus ou en dessous de la droite en G, la zone dans laquelle se trouve le dernier cours de la valeur. Ces données sont récupérées ici en bas dans le deuxième onglet nommé « Régression ». La récupération des données se fait via Google Finance et cela permet de faire le tableau de la droite de régression sur 20 ans et de générer certaines valeurs que vous voyez ici dans la zone grise. Pour la valeur Alstom qui est sélectionnée ici, le cours se situe dans la première zone en bas, donc la zone numéro 1, sachant que les zones sont numérotées de 1 à 4 ans partant du bas. Revenons à l'onglet « Suivi ». Viennent ensuite les colonnes « HAL », qui contiennent respectivement les PER, les rendements, l'actif net par action et l'objectif de cours donné par les analystes. Ces colonnes sont modifiables et peuvent contenir d'autres valeurs telles que le CA ou la dette. Toutes ces valeurs sont récupérées automatiquement sur le site Boursorama, dans l'onglet « Données » qui est ici. Elles sont formatées dans la zone bleue qui est la zone dans laquelle vous pouvez récupérer d'autres données que je n'ai pas affichées, telles que par exemple la dette financière ou le cash flow. Revenons à l'onglet « Suivi ». Ensuite la colonne « N » qui reprend la colonne « A ». Le sélecteur en « N1 » permet de sélectionner une valeur dans la liste et de forcer la mise à jour des données. La colonne « O » indique la date de mise à jour quand vous sélectionnez une valeur dans la case N1. La colonne « P » indique si les valeurs sont dans votre portefeuille, si elles sont suivies ou si elles ne sont pas suivies. En bas du tableau, vous avez les codes utilisés. Donc si la valeur est dans le portefeuille, il y a un code 2, si elle est suivie, il y a un code 1. Cela permet ensuite de trier la feuille pour avoir les valeurs du portefeuille en haut du tableau. Viennent ensuite les colonnes qui vous permettent de gérer votre portefeuille, vos ordres d'achat et vos ordres de vente. Je vous laisse les configurer, elles ne sont données ici qu'à titre d'exemple. Concernant les couleurs. Les couleurs sont des indicateurs qui permettent de montrer des conditions d'achat ou de vente et que vous pouvez configurer vous-même. Les conditions sont détaillées en bas du tableau. Vous pouvez modifier ces conditions en cliquant sur la première valeur de la colonne. Puis, menu format, puis, mise en forme conditionnelle. Ici vous trouverez le détail de la règle, que vous pouvez bien sûr modifier à votre convenance. Ici vous pouvez changer la condition sur le rendement. Dans mon cas, la case est en vert, si le rendement annuel est supérieur à 5%. Les valeurs sont mises à jour lorsque vous sélectionnez une valeur dans la case N1, par exemple ici. Le tableau se met à jour pour la ligne Valeo. Pour entrer vos propres valeurs vous pouvez écraser n'importe quelle ligne dans la colonne A. Certaines lignes sont laissées libres. Notez que les valeurs du CAC sont marquées en gris, les valeurs hors CAC sont blanches. Voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous engage à télécharger gratuitement ce fichier pour pouvoir le modifier et le configurer selon vos besoins. Merci. 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 Merci.